Salut, ça va ? Salut, ça va ? Ouais. Bien. Ça va, Julien ? Ouais. Très bien. Magnifique. Où est-ce que tu veux qu'on t'emmène ? À l'hôtel à Boulogne. Voilà. Ok, c'est parti. À Roland, quelle est ta plus belle émotion ? C'est mon quart de finale en 2006. Et je me suis dit, putain, voilà, tu vas jouer en quart de finale de Roland sur le central. Et moi, je trouve qu'en tant que Français, chaque victoire, n'importe laquelle, Roland, elle est meilleure que nulle part ailleurs. C'est toujours une émotion particulière. Et alors, est-ce qu'il y a une petite blague des vestiaires en ce moment ? Je ne sais pas si Mickaël Audra fera cette séquence et on en raconte pas lui-même. On était donc dans le vestiaire de Miami et là, il se fout à poil. Et il se fout dans le casier, mais les casiers sont larges comme ça. Donc, il se recroque vite, il a un fœtus à l'intérieur, il est comme ça. Il dit, les gars, vous fermez la porte, vous ne dites rien. Lubitschik sort de la douche, il s'arrête autour de la taille et tout. Et là, il l'ouvre là, attends. Et là, Micka sort comme ça. Et là, Lubitschik, il fait un bourreau derrière. T'imagines, le mec, il a un réflexe, il lui met un pain. C'est bien fini, tout le monde a rigolé. Le dernier double que tu as joué en Coupe Davis, qui était un double avec un enjeu plus que crucial, puisque la France s'était menée 2-0, à la fin, tu as exprimé beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ta vie ? Parfois, je peux être très dur envers moi-même, en m'insultant vraiment. En revanche, derrière, tout le dessus, je me dis, c'est bon, tu penses à ton jeu, tu repars au combat. Et tu fais ça aussi pour te décharger dans la vie de tous les jours ? Non, je trouve d'autres trucs. D'autres victimes que toi-même peut-être ? Avec un célèbre petit selfie à 3.